Bonjour, bienvenue, je suis très très heureux d'être ici en présence de nos invités et de vous également. Bienvenue à ce tableau en philo, à cette table ovale. Alors ovale, en fait, pour tout vous raconter, on a construit une table ovale, non pas ronde ou carrée et rectangulaire, parce que pour moi c'était très important d'avoir une table ovale, n'est-ce pas, au pays du rugby, qui a vu naître tant de grands joueurs et qui plus est, finalement, à quelques longueurs de drop, de l'épicentre du World Rugby, n'est-ce pas, dans un petit village charmant qu'on appelle Louis, je crois, où un certain Bernard Lapassé passe du bon temps. Donc pour ceux qui connaissent cette personne et ce village, voilà une référence qui me semble assez incontournable pour en parler du rugby ici. Alors table ovale, mais également avec ses extensions, ses deux petites tables rondes, façon bistrot, parce que la table ovale n'était pas assez grande, mais on reste dans l'esprit du rugby. Je veux dire par là que l'amitié, le respect, la convivialité résonnent déjà avec la thématique de ce tableau en philo, autrui. Voilà. Donc c'est une table à laquelle je tenais tout particulièrement, justement, pour parler de ce sujet-là. Alors l'intitulé de ce tableau en philo, moi je vais le reprendre littéralement. L'autre, ce moi qui n'est pas moi. Alors on pourrait se poser la question suivante, puisqu'on va parler de philosophie et de rugby, parce que j'aime bien ce mariage d'amour entre les deux. On pourrait aussi appeler philo-vali, n'est-ce pas ? Est-ce que cette définition, finalement, fait référence au rugby ? Eh bien, j'ai envie de citer un autre grand philosophe qui s'appelle Lucien Mias, le docteur Pac, n'est-ce pas, qui dit que le rugby est le seul sport dans lequel les hommes se rencontrent. Dans tous les autres sports, ils se croisent. Alors la question qu'on a envie de se poser, en tout cas à moi, c'est ça qui me venait à l'esprit par rapport au sujet d'aujourd'hui. C'est qu'est-ce qui, dans ce jeu, nous parle de rencontre, de l'autre, et qui, d'une certaine manière, se trouverait également à l'origine de cette rencontre avec soi-même. Il y avait un poète, Rimbaud, qui disait « je est un autre », pour signifier que, finalement, le poète ne maîtrise pas complètement ce qui s'exprime en lui. Eh bien, moi, j'ai envie de vous faire cet aveu. Pour moi, le secret du rugby, c'est quelque chose qui est lié à la poésie. C'est quelque chose qui travaille en profondeur, avec soi malgré l'autre, ou avec l'autre malgré soi. Et ce que je vous propose, c'est d'écrire ce « je est un autre », J-E-U, pour finalement se situer sur un terrain de la réflexion qui est propre au rugby, le rugby comme une métaphore de la société, comme quelque chose qui nous aide à nous construire en tant qu'individus. Et peut-être qu'il va nous permettre, à d'abord, les témoignages de nos invités, de penser quelque part, un petit peu différemment, cette question d'autrui, cette question de l'autre, à travers des témoignages, à partir de choses vécues, moins théoriques, si vous voulez. Alors, les invités, qui sont-ils ? Jean-Tricule n'est toujours pas là ? Zut ! Il va arriver. Bon. Alors, il y a ce que j'aimerais, les chevaliers de la table ovale. Alors, ils sont normalement quatre. Bon. Jean va arriver. Peut-être que je peux vous les présenter. Sachez tout de même qu'à E4, ils additionnent 178 sélections de l'équipe de France. Donc, vous avez en face de vous des monuments du rugby, n'est-ce pas ? Alors, je vais commencer par Patrice Agisquet, le très vélo-sélie du 15 de France, n'est-ce pas ? Au crochet dévastateur, moi, en tant qu'enfant, je rêvais toujours devant ces crochets. 46 sélections de l'équipe de France. Vous me dites à chaque fois si je dévêtise. Finaliste de la Coupe du Monde en 87, côté de Jean-Pierre, d'ailleurs, avec cette demi-finale historique contre l'Australie dont tout le monde se rappelle, qui fait partie de l'histoire du rugby français, match de légende. On parlera moins de cette finale contre les Blacks. Entraîneur, enfin, pour entraîneur, champion de France Aguilaris, 2002, 2005, 2006, vainqueur du Challenge européen en 2012, et évidemment, entraîneur adjoint du Céos de France, sous l'air de Philippe Saint-André. En parallèle, à votre carrière, vous avez fondé l'association Crisalide, une association de soutien aux enfants et aux jeunes en situation de handicap et leur famille. La devise de cette association est « Les connaître, c'est les aimer ». Le grand public ne connaît pas forcément votre engagement à ce niveau, mais je tenais vraiment à le souligner ici parce que, d'une part, ça me touche profondément. J'ai écrit des ouvrages avec des personnes en situation de handicap. Et puis, il me semble très important aujourd'hui de ne pas rester indifférent à la différence dans une société où notre humanité tend de plus en plus, en tout cas, c'est mon sentiment, à se réduire à un monde obsédé par la performance, le profit, le normatif, y compris dans le rugby. Donc, de par votre engagement de joueurs, d'hommes et de pères, je suis très heureux que vous soyez parmi nous pour parler de cette question du souci de l'autre dans sa différence. Voilà. À côté de vous, Jean-Pierre Garouet, qui... Bien sûr, on peut l'applaudir. Alors, dit la Garouche ou le professeur, n'est-ce pas ? Je veux la problématique du 15 de France également. Vous êtes élu deux fois meilleur pilier du monde dans les années 80 et vous comptez 42 sélections en équipe de France. Vous réalisez le grand chien en 87 et tout comme Patrice, vous faites partie de l'équipe qui suit son final de la Coupe du Monde. Président, vous avez des fonctions politiques officielles et haut placées, puisque vous êtes président du comité départemental de Haute-Pyrénées en 91, du comité régional en 95, vice-président de votre club de toujours, Lourdes, et également adjoint au maire à Lourdes jusqu'en 2014. Donc, avec vous, je pense que nous aurons l'occasion de parler évidemment de Mêlée, de sa, ce que je dirais, sa mécanique de précision qui, à sa façon, nous permet peut-être de comprendre, par analogie, le fonctionnement du vivre-ensemble, d'une société ou d'un histoire, finalement, d'une société, du vivre-ensemble. Michel, Michel Croce, euh... Donc là, c'est évidemment affaire à une légende du rugby français, surnommé le Mongol ou Attila, je ne sais pas, pour sa moustache et aussi par le fait que, là où il passait, l'air ne repoussait pas. Donc, troisième ligne hors normes, évidemment, attaquant, plaqueur, infatigable, qui a fait trembler bien les adversaires, surtout ceux qui passaient, qui avaient le malheur de passer trop près de vous. Vous avez été champion de France avec le racisme de France en 59, en 60 et 68 avec Lourdes. Parcours édifiant en équipe de France, 62 sélections, dont 22 au titre de capitaine, ne se puissant que deux revers. Vous avez également eu de grandes responsabilités dans le rugby en tant que dirigeant, notamment président du FC Lourdes durant de nombreuses années. Vous êtes régulièrement cité comme l'un des meilleurs candidats de la planète et j'ai eu le grand privilège d'être à vos côtés dernièrement pour un livre co-écrit ensemble et qui porte sur votre carrière exceptionnelle et sur les valeurs de ce jeu. Le livre que vous dédicacerez d'ailleurs tout à l'heure. Merci Michel de nous honorer de ta présence pour te dire, je préfère te tutoyer, d'avoir même plus ton engagement ici. Je sais que ce n'était pas forcément facile pour toi d'être parmi nous. Donc, merci du fond de cœur. Jean-Criot, je vais le présenter même s'il n'est pas là, mais encore une fois, je pense qu'il ne va pas tarder. Donc, c'est un trois-quarts centre surdoué en réalité, souvent associé à Jomaso, une paire très célèbre de centres en équipe de France qu'on a du mal à trouver aujourd'hui. Il a honoré soit 28 sélections en équipe de France. Il a entraîné Mérignac, Bordeaux, par la suite, et également il s'est trouvé à la tête de l'équipe de France en 1991, aux côtés de Daniel Dubroca. C'est très intéressant également son parcours parce qu'en tant qu'ex-professeur d'éducation physique et éducateur, il a fait du sport un moyen éducatif et pédagogique privilégié. Et à ce titre, il a créé l'association Sport-Emploi en 2005 qui vise à aider les jeunes à s'insérer par le sport. Donc, on aura avec lui l'occasion de revenir sur ce qu'est ce jeu par rapport aussi à des principes éducatifs et cette question de la construction d'individus, toujours liée à nos problématiques de l'autre par rapport à soi. Voilà. J'ai également deux invités à côté de nos chevaliers, donc Sophie Suriot. Présence féminine auquel je tenais tout particulièrement, car quand on parle de rugby, on parle de société, on parle aussi de construction d'individus et ça aurait été totalement aberrant, plus que ça, même de ne pas avoir une présence féminine pour parler de ce sujet entre nous. Donc, je suis ravi de vous accueillir. Vous êtes consultante en communication, passion de rugby depuis votre enfance et vous avez écrit un ouvrage qui s'intitule « Entre les lignes » et qui se demande si le rugby pro est-il en train de perdre son âme. C'est une question qui a le mérite d'être posée, et je crois que tout le monde se la pose d'une meilleure ou d'une autre parce que le rugby d'aujourd'hui, finalement, perdure ces valeurs qui le constituent autrefois. Donc, vous dédicacerez également votre ouvrage à la fin de cette tableau-là. Et Jean-Louis Toulouse, bonjour. Donc, journaliste, rédacteur en chef du groupe La Dépêche, c'est ça ? Amoureux du sport, inconditionnel ? Inconditionnel de rugby, oui. De rugby, voilà. Alors, vous serez, pour moi, en quelque sorte, un électron libre dans cette discussion. Vous pouvez intervenir quand vous le voulez en tant qu'observateur attentif et privilégié par rapport à ce jeu. Et je voudrais signaler la présence, et sans doute interviendra-t-il, à ma demande, Driz Van Erden, puisqu'il était question de l'autre, donc j'ai souhaité que Driz Van Erden, qui est au premier rang de la salle, soit également de la partie, parce que pour moi, il y a un peu, il y a une faveur, une avancée dans le rugby, qui est, si c'est une philosophique, mais au moins politique, voilà, avec un témoignage qui sera peut-être important. Et je vous suis totalement, d'ailleurs, on s'est rencontré, on a eu un très très agréable échange tout à l'heure, et qu'en effet, dans cette question de l'exique, d'une certaine manière, et de la construction de centre de vie, entre de culture, c'est tout à fait passionnant d'avoir votre témoignage. Donc, après, de toute façon, c'est tableau bas, nous donnerons la parole au public, et j'espère, effectivement, ces discussions vous auront envie d'intervenir, comme vous autres, éventuellement, si des questions, effectivement, vous semblent très importantes à poser. Ah, M. Trillot. Je viens de faire votre présentation. Voilà, ça, c'est le rugby, on prend le temps de se dire bonjour. Tout va bien. Tout va bien. Les présentations ont été faites, donc j'ai dit quelques lignes, je pense, qui sont juste au sujet de votre carrière, et au sujet de ce que vous faites aussi avec Sport Emploi, qui est toujours d'actualité, depuis 2005, je crois, vous avez créé cette association. Donc, on aura en reparler par la suite. Donc, maintenant, on peut commencer à en parler, discuter philosophie et rugby. Alors, pour reprendre la phrase de Sartre, cet autre, ce moi qui n'est pas moi, on ne va pas épiloguer trop longtemps sur cette phrase, mais en gros, elle veut dire que la découverte d'autrui est intimement liée à la découverte de soi. L'autre est ce qui me permet d'être moi. Alors, en quoi le rugby permet-il de faire cette découverte ? Et là, j'ai envie de poser la question à Michel, Michel Prost. Vous dites, le rugby m'a permis d'expérimenter et de confirmer ce dont j'étais capable. C'est dans notre livre, excusez-moi, on se cite. Alors, cette capacité exceptionnelle, propre à vos qualités physiques, a-t-elle néanmoins été révélée par le regard de l'autre, par sa présence ? Je veux parler de votre entourage dans le rugby ou dans la vie. Comment ça s'est passé ? Comment ça s'est articulé, cette découverte ? Oui, bonjour à tout le monde. Excusez-moi, je suis... Aujourd'hui, je ne pourrai pas jouer à une partie de rugby, parce que j'ai été percuté au mois d'octobre 2014 par une embolie pulmonaire. Et là, maintenant, les séquelles sont le manque de souffle, le manque de résistance, apport quotidien et de nuit également d'oxygène. Donc, je ne serai pas capable de jouer une partie, même pas de déshabiller dans les vestiaires. Voilà. Alors, bon, écoutez, moi, je suis venu au rugby un petit peu par nécessité, parce que j'étais un garçon turbulent, un peu en dehors de la marge, parce que j'étais toujours en train de courir après les uns, de frapper les autres. Enfin, alors, fort heureusement, j'ai eu des inséditeurs, des parents qui m'ont discipliné, qui m'ont mis dans le droit chemin, qui m'ont fait comprendre qu'il fallait être discipliné, qu'il y avait des règles qu'il fallait observer, et j'ai appliqué ces règles depuis tout le temps, et elles m'ont servi énormément dans le rugby, parce que le rugby est une affaire collective. D'ailleurs, je suis allé au rugby parce que j'ai pu me défouler, j'avais quelques aptitudes naturelles qui m'aidaient beaucoup. J'étais rapide, j'avais de la détente, de la volonté, et ensuite, bon, il fallait que j'assemble tout ça pour ensuite rester dans la ligne droite, dans la conduite normale, pour vivre dans la société et à l'équipe. Et tout ça, je l'ai appris, pas par nécessité, mais tout à fait naturellement, parce que le rugby, c'est une équipe de copains où on se lit, où on se bat, où on travaille ensemble, où on souffre ensemble, où on s'entraide pour arriver au meilleur but, c'est-à-dire gagner la partie et se faire plaisir pour qu'ensuite, à la fin du match, on puisse rire, chanter et s'amuser. Voilà, alors c'était un petit peu ma règle de conduite, et c'est celle que j'ai appliquée pendant toute ma carrière, que ce soit au RACI Club de France, où j'ai fait mes premiers pas grâce à François Montclat, qui était mon aîné, qui m'avait conduit au RACI, ensuite grâce à Lourdes, à Lourdes où j'ai beaucoup appris, parce que l'école Lourdes était une école fabuleuse pour moi, ils m'ont révélé des exigences que maintenant on n'applique plus sur les terrains, c'est-à-dire le respect de la place, le respect de la passe, être ensemble copains, s'entraider, être toujours lié, et je pense que pour moi le rugby, si je n'avais pas connu le rugby, j'aurais gâté quelque chose de fabuleux dans ma carrière, dans ma vie, et je n'aurais pas été l'homme que je suis devenu. Merci. Jean Trios, vous voudriez rebondir sur ce que vient de dire Michel par rapport à cette éducation, par rapport à l'eau ? Je l'exprime peut-être différemment, oui. Non, je crois que j'ai eu du mal à comprendre à quoi ça servait de passer le malongue en arrière pour avancer, ça me paraissait un peu paradoxal, et puis si on réfléchit, le paradoxe, ça en faisait partie et ça fait partie toujours de la vie, donc au départ, l'incertitude aussi liée à la forme du rebond, il y a que Serge Blanco qui m'expliquait que quand il tapait en l'air, il savait, comme il récupérait souvent les ballons qu'il tapait en l'air, il savait où le ballon allait retomber parce qu'il avait une approche rationnelle qui était de telle précision qu'il savait exactement où tombait le ballon et comment il allait lui revenir dans les droits. Donc c'était effectivement une façon d'avoir confiance en lui qu'il avait cultivé autour de tout sa carrière et de son talent, et donc il rationalisait quelque chose d'irrationnel complet, et effectivement le rugby est tellement irrationnel qu'il faut lui donner du sens. Donc moi j'ai essayé de comprendre pourquoi je jouais, pourquoi il fallait gagner, avec quelle signification ça avait, comment au centre on était deux, toute une histoire et toute une aventure, puisque c'est la rencontre avec l'autre qui fait la différence, et donc au centre on avait du mal à jouer tout seul, donc il fallait trouver l'autre et toute sa carrière on a cherché à passer la balle au bon moment au volant droit avec quelqu'un qui comprenait et ce qu'on allait faire par la suite. On était à la création, et dans cette création partagée, il y a une forme d'isolement, il y a une forme de difficulté, et c'est ce qui sert à aller vers l'excellence, qui au fond, c'est la signification réelle de ce jeu, qui sans ça n'a pas une grande signification, donc aujourd'hui on a une évolution du jeu vers le spectacle, et on a du mal à retrouver quelques fois cette vertu du quantité sociale, qui fait que c'était un sport privilégié, dont il fallait à mon avis conserver, disons, l'éthique et les règles pour ne pas le travestir. Aujourd'hui, il me semble que les choses ont changé, alors peut-être que c'est moi qui ai vieilli. On pourrait rebondir avec vous Sophie, par rapport à ce que vient de dire Jean, sur justement l'évolution de ce sport, le professionnalisme, est-ce que le rugby a perdu son âme à cause justement de ce professionnalisme ? Je sais aussi que vous suivez le rugby féminin, qui est un jeu, aujourd'hui, qui fait beaucoup de mouvements de passe, là où effectivement le jeu masculin pêche un petit peu par finalement peut-être trop de physique, trop d'enfrontement, le jeu de rugby est aussi un jeu d'évitement, d'évitement de l'autre, mais aussi de rencontre. Donc quel est votre sentiment par rapport à cette évolution justement ? Effectivement, c'est vrai que toutes les valeurs qu'on a pu retrouver, et ce que j'ai pu entendre dans l'histoire notamment de Michel, sont liées sur la solidarité et le fait d'avancer ensemble. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, avec l'arrivée du professionnalisme, il y a maintenant 21 ans, on a pu remarquer certaines dérives dans ce sport, et qui posent la question justement de l'autre, la femme justement dans le rugby et le rugby féminin étant considérée comme l'autre, puisque ce sont des filles qui ne sont pas professionnelles, qui sacrifient en fait, qui travaillent, ou qui mènent des études, et qui sacrifient quasiment tout à leur passion, qui arrivent à jouer au très haut niveau, et qui ne sont toujours pas reconnus peut-être à leur juste valeur, et par la Fédération Française de Rugby. Il faut savoir, enfin une anecdote qui m'a marquée, c'est que les internationales françaises, pendant les premières années, portaient le maillot tricolore, n'avaient pas le droit de porter le coq sur la poitrine. Donc c'est pour moi à la fois un symbole et un symptôme du fait que ce soit considéré comme l'autre. Elles sont aussi pas forcément considérées par les médias, là ils viennent de remporter le tournoi des six nations, et aucun média n'a mis le moindre mot sur les unes. Donc voilà pour le rugby féminin, effectivement, mais je trouve que les valeurs, effectivement, avec le professionnalisme dans le rugby, chez les hommes, a fait que la course au résultat à tout prix, vous parliez de créativité, de plaisir de jouer, etc. Je pense qu'aujourd'hui, on a perdu le sens de ce plaisir de jouer, d'être ensemble. Il y a l'argent, il y a les résultats à tout prix, donc il y a certaines dérives. Donc moi j'ai rencontré notamment dans le livre que j'ai écrit, Maxime Médard et Dimitri Hachpili, qui les deux me disaient que finalement, quand ils se blessent, c'est un problème pour eux, mais c'est en même temps aussi l'occasion de faire autre chose que du rugby, de se réouvrir à l'autre, justement, et de retrouver un certain plaisir qu'ils n'ont peut-être plus aujourd'hui, parce qu'ils sont formatés et il faut jouer, il faut du résultat, du résultat à tout prix. Juste une précision, nous avons de Tarbez, qui en fait partie de l'équipe de France féminine, auquel nous avons consacré des papiers comme si elles étaient des messieurs, à l'égal de ce que nous consacrons aux messieurs. Ensuite, un deuxième point que vous pouvez aborder, vous parlez du... Il y a un traitement dans la presse locale, je suis d'accord, il y a un traitement dans la presse locale, mais si vous regardez la une du Midi Olympique, pour ne pas le citer, de l'équipe, le lendemain du tournoi des signations, il n'y avait pas un mot, je ne parle même pas de faire la une, il n'y avait pas un mot sur l'équipe, il y avait l'équipe de vente, des filles qui s'est qualifiée pour les Jeux Olympiques, merci, mais il n'y avait même pas un mot sur ces filles qui venaient de remporter le tournoi des signations. Alors après, je ne suis pas féministe, je ne suis pas, enfin voilà, mais force est de constater que je suis à la fois le rugby masculin et le rugby... Je trouve qu'au rugby aujourd'hui, il y a quand même cette notion d'autre, il y a le rugby à 15 masculins et il y a les autres rugby, il y a le rugby à 7, le rugby féminin, et je trouve qu'elles n'ont pas forcément un traitement, voilà, on ne peut pas dire en tous les cas qu'elles aient un traitement qui reflète leur performance. Oui, parce que le poète disait que la femme est la pire de l'homme, ce n'est pas complètement gagné pour le rugby, apparemment. Exactement. C'est ça. Il y a cette question de la découverte de Sartre, parce qu'il ne faut quand même pas perdre le centre de notre discussion par rapport à cette phrase de Sartre et surtout ce qui draine autour de cette question de l'autre. Et on pourrait également la mettre en rapport avec l'amitié, qui est quelque chose de fondamental au rugby. Des philosophes en ont beaucoup parlé de l'amitié d'ailleurs. Aristote notamment, un philosophe grec, a dit que la connaissance de soi est un plaisir qui n'est pas possible sans la présence de quelqu'un d'autre qui soit notre âme. Et là, j'ai envie de me tourner vers Jean-Pierre Caruet, parce que dans une mêlée, en tant que pilier, j'ai une petite citation d'ailleurs que je peux vous livrer. Vous dites que les piliers, c'est comme les bœufs, ça marche par paire. Quand on sent que le copain dévie un peu sur la droite, on remet un coup à gauche pour lui porter secours. Alors Jean-Pierre, moi, je voudrais que vous en disiez plus, parce que c'est un peu le paradoxe des autres fois, qui se lie sur leur amitié et sur peut-être aussi leur vulnérabilité. Oui, mais j'ai aussi la solidarité. Je crois qu'il faut une complicité, il faut que... Je parle de la mêlée, qui est vraiment un secteur de jeu, parce qu'en suite à des fautes quand même des trois quarts, il faut se remettre... Il y a cette remise en jeu. Au travers de la mêlée, il y a huit adversaires, vous êtes avec ses compères, et si vraiment aussi gaillards, peut-être plus gaillards que vous, et vous devez prendre le dessus. Et ça ne veut pas dire, parce qu'il y a les plus gaillards, les plus monstrueux, et maintenant on voit un peu le rugby, quand on parle de rugby professionnel, on voit si nous on tournait dans les 100 kilos, maintenant ça part sur les 130-240 kilos, on se demande où c'est que ça va. Et par contre, je ne sais pas s'il y a une valeur d'intérieur, si vraiment il y avait cette solidarité, cette complicité, et cette force, cette force qui fait que si vous n'aimez pas dans la mêlée fermée, vous n'avancez pas, quand je parlais, donc, on sentait le pied droit C, si le pied gauche était en difficulté, comme je disais, il y a ce fait, cette solidarité, si vous ne l'aimez pas, si vous n'aimez pas le talent, alors le ballon peut passer, il peut passer, bon, on perd. Et ça, vous apportez ce soutien, je crois que là, les joueurs, joueurs de première ligne, de deuxième année, de troisième année, j'étais, quand le rugby, j'ai démarré, on parlait de cinq, donc je suis issu de, et du rugby de Michel, on disait toujours, entrer à cinq à mêlée, puis moi, à un moment donné, j'ai dit, mais ces huit, c'est plus gaillard que cinq, et si il y a toute la complicité pour entrer sur un impact, mais s'il faut mettre un impact dans ces mêlées, si on l'apporte tous ensemble, si on l'explique, souvent, parce qu'avant, il y avait des matchs de sélection, vous jouiez, par exemple, moi, de Lourdes avec un Tarmé, ou contre un Agené, il y avait un Tarmé, et déjà, on était à l'animosité, il y avait le combat, mais après, quand il fallait battre, quand il fallait jouer contre les Britanniques, ou les portes, ou les joueurs intragés, si vraiment, on n'inculquait pas ces valeurs de solidarité et d'amour entre nous, on peut respecter des valeurs qu'on pouvait porter, mais là, c'était l'important, et c'est là, c'est à partir de là que, et qu'on passait, et qu'on réussissait, que vraiment, quand on parle, on dit, on remue des montagnes, oui, on en a été capable, mais avec vraiment cette force, cette solidarité. Vous appelez la force légitante, c'est-à-dire la mission des individus qui font le cas. Exactement, à 8, et je crois que ça se fait, on s'enchevêtre, il y a des positions, mais il faut qu'on se respecte, entre nous, vous savez, le second ami qui est derrière, il y a cette solidarité, si on ne l'apprend pas, il faut lui apprendre, lui faire comprendre que si, qu'est-ce qu'on veut tous ? On veut gagner, on veut gagner, on veut passer cette... et ça, c'est... mais on n'est rien, tout seul, on peut mettre le meilleur pied du monde, le meilleur second ami du monde, non, on n'est rien, mais si il y a cette solidarité, je dirais, cet amour, et de vouloir... C'est au-delà d'amitié, c'est-à-dire, c'est au-delà d'amitié, plus fort encore, et de... Et pourtant, mais sur 80 minutes, sur le match, ça, c'est important, je pense que c'est exactement pareil, derrière, il y a une complicité, si vraiment, et sur un pas, il va donner ce ballon, ce qu'on prend, il y a elle, c'est... et on dit en février, non, mais c'est valable, parce que je voulais le plier, mais à partir de mes métiers, là, et ça, on a très bien appris, on a été très, très bien éduqués, et après, il y a une discipline, et la force, la force qu'eux nous avaient éculqués, parce que le rugby, on ne l'aimente pas aujourd'hui, ou même le professionnel, il y a des gens qui sont passés à 20, et moi, je respecte beaucoup ces gens-là, et donc, Michel, qui pour moi, a été la... il m'a transmissable. Voilà. Et, alors, ça, c'est une question bien de philosophes, mais si on essaie de faire un lien avec la société, justement, cette mêlée, quels enseignements on en retire, finalement ? C'est l'amour qui nous lie, c'est d'aller plus loin, c'est se dépasser, être soi, c'est aller au-delà de soi, justement, par rapport à l'autre ? Ah, bien sûr, ça, c'est... mais au travers de cette éducation qu'il y a, et ce soutien de vouloir, parce que la mêlée, c'est très, très, très dur. Et là, dans la société, c'est exactement pareil, je crois qu'on le vit, et tout le monde, mais s'il y a un peu de solidarité, des fois, c'est vraiment... et des fois, on tourne la tête, et on peut le faire aussi, comme je veux dire, c'est que sur la mêlée fermée, et on peut dire qu'il se dérouille, mais si on l'aide, et si on l'apporte, parce qu'on a... et on se transade, parce qu'après, la valeur de l'homme, il y a des ressources dans l'être humain, mais c'est énorme, énorme, et ça, il faut... il faut passer... et passer sa vie, on est agréablement surpris, parce qu'après, c'est l'autre qui voit vraiment la salle. On se révèle, en fait. Très beau, oui. Et alors, j'ai envie de poser une question à Patrice, justement, sur le fait qu'on se révèle à travers l'autre, en se dépassant soi-même, c'est ce que vient de dire Jean-Pierre, mais finalement, comment on travaille avec les différences de chacun dans un groupe, parce qu'on est tous différents, ça c'est aussi la base du moi. Comment on fait pour... si le rugby se retrouve toujours au cœur des différences et la différence au cœur du rugby, maintenant, comment concrètement on travaille avec ces différences, en tant qu'entraîneur, en tant que joueur ? Alors, joueur, ce qui est... ce sont quasiment les moments les plus passionnants de ce jeu, et Jean a commencé à l'aborder. C'est vrai que connaître les qualités de l'autre, tout ce qu'il est capable d'exprimer, ça nous permet effectivement de nous construire, parce qu'on construit une réponse qui devient une réponse collective, et c'est vrai que cette initiative, dans l'instant, dans la fulgurance d'un instant, parce qu'on n'a pas le temps d'avoir des actions totalement réfléchies, on a une lecture commune, mais on arrive à développer, au travers de la connaissance de l'autre, on arrive à développer des réponses qui sont des réponses instantanées et communes. Et c'est vrai que cette connaissance au travers des différences, elle permet de s'adapter, d'aller chercher des ressources pour construire quelque chose de vraiment encore plus efficace. Et c'est vrai que, au-delà des consignes, des complémentarités avec des joueurs puissants, rapides, inspirés, c'est vrai que, dans un groupe qui soit un terrain de rugby, on ne peut pas avoir, par exemple, 15 joueurs créatifs. 15 joueurs créatifs sont toujours en train de vouloir créer quelque chose, mais ils ne vont pas s'adapter, ils ne vont pas construire des réponses communes. Si vous avez 15 stratèges, ils vont être toujours dans la réflexion, mais ils ne vont pas construire à un moment, il n'y aura pas de surprise pour l'adversaire. Si vous avez 15 combattants, là aussi, au moment, ça va manquer de lucidité. Et c'est vrai qu'on cherche tous ces éléments au sein de l'équipe. Et ce qui est dans la construction pour l'entraîneur, ce qui est passionnant, c'est de trouver ces équilibres-là au niveau des qualités des hommes. Et en même temps, on sait qu'on doit construire à partir de leur qualité physique. C'est-à-dire qu'il y a ce mariage entre le potentiel du joueur, sur l'équilibration physique, qui est aujourd'hui incontournable, et en même temps, on sait qu'on a besoin de construire avec des temps-pas, des pas-perlements, des personnalités qui doivent être complémentaires, qui, des fois, vont se poser dans l'entraînement, parce que c'est vrai que, quelquefois, le combattant, comme le disait Jean-Pierre, s'agace de voir un joueur créatif qui prend un risque, un contre trois, un contre quatre, qui n'a pas conscience du danger pour le rendement collectif. Alors lui, il vient de faire un effort énorme avec ses sept potes-là, et il va mal supporter qu'il y ait une prise de risque de ce type-là. Et en même temps, s'il n'y a pas la prise de risque, au bout de moment, ça ne bascule pas. Donc c'est vrai qu'on essaie de marier ces tempéraments, ces compétences, à la fois dans la dimension physique et à la fois dans la dimension humaine, pour que les groupes soient équilibrés. Et c'est vrai que le danger, d'ailleurs, quand on est entraîneur ou ce qu'on est manager, c'est d'aller vers des types de tempéraments, vers des personnes avec lesquelles on va bien s'entendre, on va communiquer facilement, ou des gens qui nous correspondent par rapport à notre vécu de joueur, et qui ne vont pas correspondre, par exemple, aux algames nécessaires pour qu'une équipe réussisse. Je sais que je n'hésitais pas à avoir des rapports de temps en temps conflictuels avec certains joueurs, mais ça ne posait pas problème qu'il y a l'instant qu'on était tous clairs dans ce qu'on voulait construire ensemble. Et il y a l'instant que ça nous permettait d'aller chercher les ressources, d'aller chercher chez l'individu tout ce qu'il était capable de donner, à la fois dans le dépassement de soi, dans l'implication physique, mais aussi dans son inspiration. Ça rejoint un peu Jean Triot par rapport à votre sport, votre association sur justement cette potentialité que vous cherchez à faire, à révéler chez chacun. On a une situation d'incertitude permanente, ça veut dire qu'on s'adresse un collectif et qu'on a un objectif pour moi, mais il se passe une aventure. Michel, tu as participé, et toi aussi Patrice, à l'aventure de 91, on a fait sur une façon de redistribuer les rôles et la façon de jouer un élément moteur pendant le tournoi qui a précédé la Coupe du Monde. Et ensuite, cet élément-là a disparu pour des raisons extérieures et plus politiques que sportives. Et on s'est trouvé prisonnier et les otages un peu d'un fonctionnement, d'un environnement qui était un peu perverti. Donc on avait perdu ce qui faisait la naïveté de notre participation initiale. Ça a eu une forme d'enthousiasme partagé qui avait débloqué le jeu sur des choses extrêmement simples et qui avait rendu une forme de légèreté et de, disons, de participation collective extrêmement riche. Et tout ça, on l'a perdu en très peu de temps. Et pour des raisons qui sont essentielles et sans doute, c'est-à-dire que l'environnement n'avait pas su protéger un petit peu ce moment de fraîcheur passager qu'il faut savoir entretenir parce que ce sont des choses qui sont difficiles à pérenniser. Mais en fait, le jeu me sert à ça et il me semble que c'est une vraie vertu du rugby que d'avoir autant de paradoxes et à la fois de valeurs essentielles à respecter. Parce qu'on parlait du métissage et de la différence, c'est dans la société d'aujourd'hui une préoccupation sociale et éducative qui est extrêmement prégnante et on n'arrive pas à résoudre. C'est-à-dire qu'on a, avec l'image qui est aujourd'hui, qui a remplacé l'émotion parce qu'auparavant, nous, on s'est construit sur l'émotion. C'est-à-dire que moi, à 10 ans, j'ai vu jouer Maurice Pratt et il s'est décalé sur la place où je vois où était l'action, où je sais où elle était, à tel endroit, à tel moment. Et c'est une généus de cesse que d'imiter ce geste-là. Aujourd'hui, il y a un jeune qui regarde la foule d'images qu'on lui propose pour qu'il fasse un choix dans ce qui lui est proposé. Il faut qu'il ait déjà une évolution personnelle très affirmée. Alors que nous, on avait le privilège de l'émotion qui, après, lorsqu'elle était partagée, était une richesse. Donc on a recherché dans ce jeune. Par rapport à une équipe, et c'est parce qu'on compare avec une société, aujourd'hui, on parle encore beaucoup, on utilise beaucoup le terme d'intégration. Et on a envie d'aller plus loin, de parler d'inclusion. Donc c'est vrai qu'une équipe de rugby, elle est inclusive. Lorsqu'on fait partie d'une équipe de rugby, on est membre en part entière, on est inclus. On est un élément, vraiment. C'est un milieu de partenariat. Tout à fait, tout à fait. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, par rapport à ce qu'on retrouve dans une société qui est plutôt normative, qui recherche de la productivité, et c'est là qu'on rencontre les dérives du rugby professionnel, mais qui ont été connues par d'autres sports. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui des gens qu'on veut rendre de plus en plus performants, et on veut aussi bien normer. On a des outils statistiques, et c'est vrai qu'ils essaient de répondre à ces outils statistiques. Et on perd de vue qu'en fait, tout ce qu'on met en place aujourd'hui dans les organisations collectives, parce que le rugby va tellement vite, a une telle dimension aujourd'hui, qu'on ne peut pas échapper à cette organisation collective, mais que ces organisations collectives, en fait, elles sont au service de l'individu. Et qu'il faut que là-dedans, l'individu trouve des situations de déséquilibre, des situations favorables. L'organisation collective n'a que pour but de servir l'individu. C'est-à-dire qu'on construit, et à un moment, le talent de l'individu, parce qu'il y a une situation de déséquilibre qui est créée, donc pouvoir s'exprimer, se libérer. Et c'est un peu ce qu'on a oublié, moi, je trouve, dans la vie français aujourd'hui. Ce qui m'a beaucoup frustré dans l'aventure que j'ai vécu là pendant 4 ans, c'est que je n'arrivais pas à faire basculer les gens vers cette notion de prise d'initiative dans le repère collectif. Et c'est vrai qu'on a des gens qui vont être intégrés dans un cadre collectif, mais ils ne sont pas totalement inclus, ils ne se sont pas totalement appropriés, et il ne rentre pas cette construction collective qui fait qu'on connaît parfaitement l'autre, et qu'à un moment, on est capable de prendre une initiative commune, dans l'instant. Parce que les plus bons moments, pour moi, les plus grands souvenirs d'action de rugby, alors ce qu'il faut savoir, c'est que quand on est sportif de haut niveau, les actions qui pour vous paraissent très très rapides, qui sont des défugurances, nous on les vit au ralenti. Et souvent, notre esprit, notre corps restent imprégnés de ce vécu, et on est capable de vous raconter une action qui a duré quelques secondes, on est capable de vous en parler pendant plusieurs minutes, voire des fois plusieurs heures. Mais on est capable de vous décrire ces actions parce que nous on l'a vécu au ralenti. Et c'est vrai que les plus beaux moments, pour moi, de rugby, c'était de partager des situations avec Serge Blanco et Philippe Sella, qui pour moi étaient des joueurs exceptionnels, de génie, et c'était d'être capable de comprendre, justement, de comprendre l'autre et de se construire, c'est de comprendre l'initiative qu'ils pouvaient prendre, parce qu'on avait lu, et de lire avec eux pourquoi ils prenaient cette initiative, et à partir de là, on va construire dans ma réponse, qui soit une réponse adaptée à cette initiative, et adaptée aussi à l'évolution de la situation de la défense. Et c'est vrai que c'est vraiment en ça que le rugby de sport est en train, c'est que, on construit, la plupart des sports collectifs amènent à ça quand même, mais c'est vrai que faire ça en engageant son corps, en se livrant, parce qu'il y a une dimension de combat, je trouve que c'est encore plus intéressant, et ça magnifie vraiment la performance. Mais c'est le plus grand moment de rugby pour moi, c'est le plus grand moment de partage, de fulgurance, où on comprend l'autre, on a totalement compris ce qu'il était capable de faire, et ça ne se fait pas tout seul, je peux vous dire, la première fois que j'ai joué à côté de Serge Blanco, il venait s'intercaler, alors que j'allais normalement aussi vite, bon, plus vite que lui, chaque fois qu'il prenait l'interval, je me retrouvais très vite que je comprenne que si je voulais qu'il me donne le ballon et que je puisse des fois profiter de ce talent, il fallait que j'anticipe, que je parte un peu plus tôt, et ainsi de suite, voilà. Mais ensuite on est arrivé à se trouver, et des fois, à deux, on allait à battre, trois, quatre, cinq joueurs en mouvement, tout simplement parce qu'on sentait exactement ce que l'autre pouvait construire, et la réponse peut se mettre en place. Cette participation, elle est vraiment très intéressante justement par rapport à la construction de soi, c'est-à-dire de ne pas attendre passivement ce que l'action se passe, mais anticipe sur ce qu'elle pourrait être potentiellement, et donc c'est aussi aller de l'avant soi-même dans ce mouvement à deux. Sophie ? Est-ce qu'aujourd'hui, juste pour rebondir, est-ce qu'aujourd'hui ce n'est pas ce jeu qui est devenu un métier, quelque part une profession pour ces joueurs, est-ce que ce n'est pas compliqué aussi pour eux d'anticiper justement et de prendre des initiatives au service d'un collectif, puisqu'en fait, en quelque sorte, aujourd'hui, on ne leur donne pas droit à l'erreur ? Quelque part, on est vraiment dans le résultat, dans la quête du résultat à tout prix, il faut gagner, il faut rentabiliser. Eux-mêmes sont devenus quelque part un petit peu aussi des produits marchands, enfin ils ont une certaine valeur qu'ils doivent défendre. Il y a une concurrence qui est très très forte aussi au niveau des postes, et notamment aussi, on pourra en parler tout à l'heure, avec l'arrivée massive des étrangers, donc ils sont plus perçus comme une richesse, mais comme une concurrence directe. Donc est-ce que justement, tout ce contexte-là n'est pas quelque part à cette prise individuelle de responsabilité, d'anticipation au service justement d'un collectif ? Moi j'ai l'impression que c'est plus finalement le collectif qui essaie de se construire à travers l'individu, mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui l'individu, comme dans la société d'ailleurs, il reste un peu en panne, un peu tout seul, un peu isolé, parce que forcément concentré sur ses résultats, sur ce qu'on attend de lui. Alors s'il y a deux éléments, l'un c'est l'élément statistique, c'est qu'aujourd'hui il y a la performance, comme on le rencontre dans les sociétés, il y a la productivité, et on évalue la performance en permanence. Et l'autre élément c'est l'évolution de la pédagogie, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a affaire à des générations qui ne connaissent plus la pédagogie par l'échec, par l'apprentissage. Ils n'acceptent plus de passer par des situations complexes qui vont avoir du mal à prévenir dans un premier temps, qui vont les confronter à des situations d'échec. On a affaire à des générations qui trouvent des réponses très facilement sur Internet. Lorsqu'ils sont sur des jeux, ils vont trouver des codes qui leur permettent de trouver des solutions et de basculer sur la séparation suivante, enfin le niveau de jeu supplémentaire. Et ils n'ont plus cette capacité, elle n'est pas développée dans leur apprentissage aujourd'hui. Ils n'ont plus cette capacité à passer par des situations complexes et par cette situation d'échec. C'est vrai qu'aujourd'hui, franchement, depuis quelques mois que j'ai arrêté l'entraînement avec l'équipe de France, je ne veux pas entraîner des équipes d'espoir dans les clubs pro, des joueurs de fédéral, des gamins. Et c'est vrai que je reprends plaisir, je reprends goût à l'entraînement parce que je vais vers ces situations. Mais là, j'ai le temps d'expliquer ma pédagogie, j'ai le temps d'expliquer aux joueurs que je vais les mettre dans une situation qui va les confronter à de l'échec répété dans un premier temps, mais qui doit reconstruire leur réponse. Parce qu'il faut qu'il y ait ce vécu commun, il faut que ce soit dans des situations justement de mouvement, d'instabilité. On a tellement travaillé sur l'analyse des repères, sur les constructions stratégiques, qu'aujourd'hui, les joueurs, ils attendent ça. Ils veulent des réponses normées et qu'on ne puisse plus leur reprocher quoi que ce soit. C'est-à-dire que l'individu doit être parfait et il se veut parfait. Et c'est vrai qu'on ne l'aide plus à comprendre que c'est quelque part l'imperfection, elle fait partie de chacun de nous. Et à un moment, on accepte tous que l'initiative, elle soit imparfaite. Mais quelquefois, cette initiative imparfaite, elle crée le déséquilibre, elle crée le trouble dans la défense. Parce que tout est tellement normé, tout est tellement connu qu'on a besoin de ça, on a besoin d'être surpris. Et les grands génies dans les sports collectifs, les gens qui nous font rêver, c'est parce qu'ils trouvent des réponses, ils voient des choses, ils créent des choses auxquelles on n'a pas passé. D'un coup, on voit un gars qui fait une passe aveugle, on l'a vu dans le basket. Et après, c'est vrai que ces gestes sont repris par tout le monde. Mais c'est vrai qu'au départ, parce qu'on a vu des joueurs passer le bras entre deux et faire une passe comme ça, ou derrière la tête, comme David Calpès, du monde 91, on voit des gens, on a vu des gens faire des gestes, apporter des fluences, mais personne ne leur avait appris, personne ne l'avait inventé ça. Et il faut qu'on cultive ça, qu'on permette à des joueurs d'aller vers ça. Moi, ce qui m'a beaucoup frustré, c'est justement d'avoir vécu avec des gens qui voulaient juste répondre à une norme, à une productivité, mais qui n'étaient pas dans cette recherche de construction, qu'on n'arrivait pas à libérer à cette prise d'initiative, mais on ne le travaillait pas. Oui, tout en plus que les enjeux sont importants et que les enjeux ne concernent pas uniquement le joueur, ils concernent pas mal de gens autour de lui. On va apprécier... Oui, pardon, juste deux réflexions un peu critiques. C'est la faute à Francis Sylvestre qui a forgé cet esprit critique. De bémol par rapport à ce que vous dites, c'est que le rugby moderne accepte de se remettre en question, puisqu'on a maintenant l'équipe de France, c'est quelqu'un qui fait le pari de perdre pour gagner ensuite. Ce qui est quand même assez... On n'est pas forcément sur le rugby normé dont vous parlez, mais on est en train de préparer quelque chose qui laissera libre cours, je pense, à l'initiative. Et ça ne peut pas se faire du jour au lendemain, vous le savez mieux pour moi. Deuxième chose, vous parliez d'intégration et d'inclusion, il faut constater, et la nouvelle génération de joueurs français le montre, c'est que le rugby se débrouille dans les hommes de banlieue autour de Paris. C'est pas un hasard de la génération Camara, la génération Dante, tout ça vient des écoles de rugby qui viennent autour de Paris parce qu'ils se rencontrent par l'exposition de ce jeu que ça peut être un jeu attractif. Où on peut devenir quelqu'un et où on peut aussi défouler certaines formes d'agressivité, mais je crois que vous en parlez dans votre jeunesse. Et ce sont les formations qui sont en train de mieux réussir, mieux même que dans le sud-ouest, et probablement qu'à tard, on en a l'illustration. On va avancer dans le questionnement. Je voudrais revenir à quelque chose dont Jean-Triot a parlé sur la passe, parce que la passe au rugby, c'est quelque chose de fondamental. Maurice Pratt disait que si on n'a rien compris à la passe, on n'a rien compris au rugby. Et cette passe, elle a fait couler beaucoup d'encre parce qu'évidemment, elle signifie beaucoup de choses pour le jeu lui-même, mais aussi en termes de symboles par rapport au lien entre les individus. Et là, il y a une des phrases qui a été écrite dans le rugby par M. Jean-Triot en personne, que je souhaiterais quand même vous donner, parce que pour moi, c'est la poésie pure, mais ça parle bien exactement de ce qu'est le rugby en son fond par rapport à l'individu. Je vous cite Jean. « La passe devient un trait d'union, un fin de n'être plus qu'un. Ce ballon qui passe de main en main, ce ballon porteur d'allégresse, de bonté, d'amour de l'autre, finit par réunir les êtres au point de les confondre. C'est l'extase, l'acte suprême dans l'amour physique, la jouissance pure. C'est encore pour un instant la défaite de la solitude, de l'individualisme, de la bêtise. C'est un acte que l'on a envie de prolonger indéfiniment. » « J'ai un gros problème actuellement, c'est que je joue au rugby encore avec mon petit-fils, donc on a un terrain demain chez nous, et on s'entraîne tous les jours. Et si tu veux, quand je lui fais une passe, il me dit « Mais comment tu me fais des passes ? » C'est-à-dire que lui, de connaissance, que la passe brillait. Et moi qui lui envoie les passes à ma manière, alors que la passe brillait était fait une erreur qu'on n'aurait jamais imaginée pouvoir exister dans ce jeu, par rapport à notre formation, aujourd'hui il me remet en question en disant « Mais comment tu fais ça ? » « Ah, et qu'est-ce que je lui dis ? » « Qu'est-ce que je lui réponds ? C'est moi qui ai raison ou c'est toi qui ai raison ? » « Alors, on me fait un compromis. » « C'est quoi un compromis alors ? » « Mais un compromis, c'est de regarder ce que je fais, et c'est de voir si tu ne peux pas le faire toi aussi, et puis tu vas essayer de le faire avec un copain, et tu vas voir comment il réagit. Après tu le fais à l'école de rubis, et s'il te vire, et bien on n'ira rien. Donc voilà. Petit à petit, il va falloir qu'il se dessine, et se décide à prendre une orientation, et peut-être aussi une orientation liée à sa personnalité. C'est-à-dire qu'au départ il faisait des cadrages des bordements tout seul, aujourd'hui par rapport à l'éducation qu'il reçoit à l'école de rugby, il fait des malles, et il est en train de perdre toute sa créativité. Donc problème prégnant est important au quotidien que j'ai à résoudre. » « Donc ce trait d'union n'est pas si simple ? » « Pour la passe, il faut surtout... » « Je vais mettre la situation de faire une bonne passe. » « Ça déborde. » « Michel, oui, vas-y, prends le micro s'il te plaît. » « Pour la passe, pour faire une bonne passe, il faut se mettre en situation de faire la bonne passe. Il ne faut pas aller trop loin, il faut protéger le ballon, il ne faut pas faire le pas de trop, etc. Et alors tout ça, maintenant j'ai comme l'impression que c'est galvaudé, on avance, on essaie de faire avancer le ballon, il est toujours devant en priorité, mais à la merci de l'adversaire qui met la main dessus et qui t'empêche de faire une bonne passe. » « Donc ce que nous avait appris Lucien Mias à cette époque-là, c'était le contact demi-tour, c'est-à-dire on se tournait et on faisait un ballon 4-3 de trop près autrement, on avait toujours la profondeur nécessaire pour ramener, faire la passe, regarder le copain et lui dire « c'est à toi que j'avoue le ballon, on regarde, vous avez mon passe. Maintenant, bon, c'est par dessus, par la gauche, à droite, et tout ça, c'est à l'encontre de la cohésion de l'équipe et de la réussite. » Et ce trait du lion, Michel, c'est Jean-Triot qui donne cette direction du lien entre les hommes, mais pourriez-vous en dire un petit peu plus comment tu ressens ce trait du lion par rapport à la passe ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Le lien profond entre une passe et finalement le lien entre deux personnes ? La passe par rapport à une situation, c'était une façon de répondre à deux de la même façon et de manière complémentaire éventuellement. Donc il fallait que la situation soit perçue par, surtout au centre, quand on était deux et dépendant l'un de l'autre, qu'elle soit perçue de manière identique et c'était effectivement l'école lourdeuse et montoise de l'époque qui nous avait enseigné cette école de jeu un peu à la française. Il y avait une terrible exigence sur les points de détail. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le déplacement que l'on avait adopté et qu'il fallait travailler et retravailler par rapport au temps de départ à la prise de profondeur est résolu de manière différente par une ligne qui se met à plat, une autre qui se met à profondeur. On a solutionné le problème, c'est-à-dire qu'on retrouve à la profondeur que nous on avait, mais sans perdre le terrain ni sans consommer les joueurs. À une époque hyper technologique où, disons, on a l'avantage de la connaissance un peu de toutes les façons de procéder, on aurait pu peut-être se servir, si Dieu, de l'expérience passée pour la transposer au jeu d'aujourd'hui. Ça s'est perdu. Il y a eu une cassure radicale entre la tradition qui était la nôtre et le modernisme qui est aujourd'hui le cas dans le rugby mondial. Et il me semble que ce n'est pas incompatible. Ce n'est pas incompatible par rapport à l'évolution du jeu, l'évolution de la technique, l'évolution des mentalités. Il me semble qu'on aurait pu faire un trait d'union. Il ne s'est pas fait. Et chaque fois, je pense que c'est un appauvrissement quand même pour la société. Parce qu'il me semble que restaurer certaines choses de l'ancien temps pourrait, au rugby moderne, apporter un équilibre ou un complément sans nier, effectivement, toute la différence et toute la qualité du jeu aujourd'hui. Parce que moi, j'étais très sceptique sur les passes telles qu'elles étaient faites auparavant. Mais quand je vois l'efficacité aujourd'hui et la gestuelle qui est acquise par la répétition de l'entraînement et l'exigence aussi qui est mise en place, on se dit qu'il faut faire attention au passéisme. Peut-être qu'il faut essayer de trouver un équilibre un peu dans l'analyse pour ne pas être trop excessif non plus. Peut-être dans un autre sens. Je voudrais revenir un petit peu à la mêlée, Jean-Pierre, avec vous. Il y a un philosophe Lévinas qui a beaucoup interrogé cette notion de construction de soi par rapport à la responsabilité vis-à-vis d'autrui. Il dit « le moi devant autrui est infiniment responsable ». J'aimerais comprendre un petit peu dans le rugby comment on peut articuler cette responsabilité par rapport à autrui. Où se situe par exemple l'altruisme, qui peut être décrit comme l'ouverture du moi au profit d'autrui. Quelque chose qui s'ouvre dans le sujet. Est-ce que cette responsabilité finalement c'est aussi de l'ordre d'un devoir ? J'ai pas vraiment le choix, c'est-à-dire je dois être très bon présent. Et là j'ai encore une citation de vous, si vous permettez. Vous vous dites, alors plus dans l'élévation, cette fois on a quitté le plancher des vaches s'il puis dire, puisque là on se retrouve dans une cathédrale. Un pilier dans une mêlée, c'est comme un pilier de cathédrale. S'il s'effrite, c'est tout l'édifice qui s'effrite. Et dans votre cas, la responsabilité est plus qu'évidente, et vous la portez même sur les épaules, physiquement. Et j'aimerais un petit peu avoir votre sentiment par rapport à cette notion de responsabilité, de construction de soi. C'est sur cette image de pilier de cathédrale, donc on revient sur cette première ligne, c'est deux piliers. Si vraiment il n'y a pas une motivation, une surmotivation, mais au devoir que doivent, que doivent rater les gens de première ligne, quand on voit la pantomime maintenant des vénées fermées, je peux vous dire, quand on voit sans arrêt dans le milieu actuel, toutes ces mêlées plogées, j'ai dit à Mont-de-Lay, si on mettait des caissons de l'outil un peu par terre, il y en aurait moins qui tomberaient. Je crois qu'on enseigne, on dit que la mêlée s'est faite pour avancer, et celui qui compte vite, c'est le travail de force. Et là, cette solidarité, comme je disais on parle de pilier, mais peut-être aussi le second livre, le troisième ligne qui est quillé et qui est au soutien, c'est vraiment, il a eu leur sens, ou des fois, vous savez, c'est tellement dur, tellement dur. Nous, je dirais, les gens de première ligne, on est, dès qu'on l'entend sur le coup de sifflet, sur la mêlée fermée, on sait que vraiment, si on recule, c'est la lorraine qu'on perd. Et c'est cette image-là, il ne faut pas la faire. Et on se doit, mais c'est avec les partenaires, ce soutien, si vraiment, il n'y a pas cette communion, alors là, c'est la sanction, et on le voit, l'europie, il évolue, il devient professionnel, il évolue, mais s'il y a eu une mêlée fermée, même s'il y en a bien moins que ce magénération, si une cède, là, c'est la faille, et là, vraiment, c'est pour ça qu'on se doit, et je crois que cette éducation se ressentit, même si on est à l'heure mondiale. C'est les jeunes, ces avant-là, leur faire comprendre. Non, non, il y a vraiment, c'est très, très important, il y a un devoir, il y a un devoir. Un devoir, voilà. Un devoir. Et par rapport à l'altruisme, que diriez-vous ? Moi, je parle toujours de, j'aime cette solidarité et cette confiance qu'on doit avoir, et qu'il faut que vraiment, un peu aussi, c'est une éducation, mais je crois qu'on ne peut pas passer, si on n'a pas été formé dans ça. On est, ce monde, je dirais des avant, on est différents. Il y a des jeunes de première ligne, des jeunes de première ligne. Il y a une seconde ligne, il peut jouer à l'aide, actuellement, oui. Il peut jouer derrière. Non, les jeunes de première ligne, non. C'est pour ça que c'est comme des joueurs intelligents. C'est très costaud, même si je vois que je me plaidais, mais c'est tout ça. Et eux, pour passer dans le lobby actuel, il faut un passeport spécial. C'est très, 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 très neutre et dangereux. Et dangereux, et dangereux, je crois. Et il y a des accidents, et c'est la revue. Je crois que ça mérite de ne pas s'éteindre pour les sens. C'est quoi ? Oui, j'ai bien vu son expression genre de bêlée. Le terme de genre. C'est bon. Michel, un mot sur la bêlée. En tant que soutien aux piliers, justement, en tant que troisième lignelle, tu parles beaucoup également de solidarité et de venir aider, pour soutenir ton pilier, éventuellement, qui aurait un coup de moins bien. Quelque chose qui se... Je pense que l'apport, le soutien qu'amène la troisième ligne, surtout les troisième lignes, sur les pêches des piliers, est secondaire par rapport, peut-être, à l'effort que font les deuxièmes lignes pour les caler, pour les maintenir, et à eux-mêmes de se lier pour faire une bonne bêlée et ne pas s'écrouler. Parce que c'est vrai que je ne sais pas comment on fait maintenant. Les hommes sont de plus en plus grands, de plus en plus forts, de plus en plus pesants, et malgré tout ça, et bien on a des mêlées qui ne tiennent pas. On refait trois, quatre fois la même mêlée, alors qu'avant, les mêlées, c'était quelque chose de régulier qui se passait. Bon, c'est vrai qu'il y avait d'autres choses qui se passaient aussi, en mêlées l'autre fois. Mais maintenant, je pense que c'est une cohésion à obtenir, c'est un travail à faire, c'est une liaison. Bon, c'est vrai qu'il se chamaille pour soi-disant la tête, pour soi-disant l'épaule, pour mettre le gars en difficulté, pour le tirer vers en bas, l'écrouler, etc. Alors, tout ça, bon, je pense qu'il faudrait essayer de trouver des moyens de pouvoir supprimer toutes ces inventions nouvelles qui font que finalement des mêlées, on ne peut plus faire une seule mêlée en une seule fois, il faut la faire deux, trois, quatre fois des fois. Voilà, alors bon, autrement, le troisième mêlée, lui, c'était le chien de garde, le chien qui courait de partout, qui, de par sa position, pouvait être un soutien pour les trois quarts, un renfort pour l'attaque, et un soutien dans le cas où quelqu'un aurait eu la maladresse de prendre un trou et de s'impitrer dans le collier de trois quarts. Voilà, autrement, c'était un vain cavaleur, c'était un poste que j'ai beaucoup aimé, parce que c'est vrai qu'on pouvait être partout, à la fois, de par la position que l'on avait en touche, tout à fait au fond, et de par la position que l'on avait en mêlée, tout à fait au fond aussi. Dans les premiers services, il faut que le volant était sorti, pour aller courir, soutenir, plaquer, etc., etc., voilà. Le chien de berger. Le chien de berger, voilà. Sophie Suriot, je voudrais revenir vers vous par rapport à cette question du vivre ensemble, parce que fondamentalement, le rugby apprend à vivre ensemble, et on sait que ce n'est pas simple, puisque à l'image de notre société, il y a aussi des conflits qui sont nécessaires, je dirais. Mais par rapport à cette notion de l'individu, vous avez interrogé des jeunes joueurs, des acteurs du rugby d'aujourd'hui. Comment vous avez senti l'état d'esprit, je dirais, par rapport à cette question du vivre ensemble, du collectif, si l'on peut dire ? C'est assez paradoxal, en fait. On se rend compte que le vivre ensemble est quand même, comme dans la société aujourd'hui, mis à mal, quelque part, par cette forme d'individualisme et d'ego, en fait. On est dans une société, aujourd'hui, l'ego et l'individualisme sont quand même... Vous voulez dire que tout a l'ego ? Tout a l'ego, tout à fait. Et donc, du coup, forcément, on retrouve cela chez les jeunes joueurs, où, en plus, c'est ce qu'on disait tout à l'heure aussi, il y a une telle exigence sur eux, sur cette quête de performance, sur les clubs qui investissent. On voit, par exemple, une petite digression sur ces investisseurs aussi, je pense à Toulon, à Montpellier ou au Racing, par exemple, où il y a des chefs d'entreprise qui sont venus investir de l'argent et qui arrivent aussi avec les mentalités de l'entreprise où il faut du résultat à très court terme. Ces joueurs sont pris dans cette nécessité, eux aussi, de devoir être performants à tout prix. Et c'est vrai que cette solidarité qu'on évoquait, aujourd'hui, l'autre, en fait, c'est aussi son coéquipier. C'est-à-dire que le coéquipier, qui est directement concurrent, donc, si je n'assume pas ma performance, ça va être mon coéquipier, qui pourtant fait partie du même collectif que moi, qui va prendre ma place. Donc, monde concurrentiel de l'entreprise, vous voulez dire. Voilà, exactement. En fait, c'est les mêmes réflexes. Tout à fait. Et on peut mener ce parallèle. Et donc, le joueur, aujourd'hui, est pris dans cette espèce de devoir à tout prix réussir, puisqu'en plus, c'est son métier, il en vit, il ne fait que ça. Ce sont des carrières, en plus, qui sont très courtes et de plus en plus courtes, avec des blessures qui sont récurrentes. Donc, on a vraiment, pour moi, une transposition. Et on sent qu'ils sont vraiment dans ce paradoxe de, quand même, d'assumer ces valeurs de rubis, de la solidarité. Ils savent qu'ils font un sport qui nécessite ça. Et je pense qu'ils sont aussi dans ces valeurs-là. Mais ils sont tiraillés par les valeurs de la société d'aujourd'hui, qui fait qu'aujourd'hui, il faut être performant à tout prix. Donc, je pense qu'il y a ce tiraillement qui est vraiment très nettement exprimé, voire parfois exprimé entre les lignes, mais qui est bien. Jean-Luc ? Oui, vous avez dit tout à l'heure, en introduction, que le jeu est un autre. Il n'y a pas de jeu sans l'autre, non plus. Et jusqu'ici, on n'a pas parlé de l'adversaire et de cette valeur fondamentale du rugby, qui, pour moi, est le respect de l'adversaire. Alors, je ne sais pas si c'est pour des raisons culturelles ou parce que c'est, justement, non pas on l'a rencontré, mais on l'a affronté physiquement pendant toute la durée du match, qui fait qu'on le respecte. Mais j'aimerais bien qu'ils s'expriment par rapport à ce respect qu'ils ont pour l'adversaire. Qui veut prendre la parole ? Le temps passe à une vitesse incroyable. Donc après, ce serait la question du néopublic, si vous le voulez bien. Par contre, on peut effectivement parler de ce respect de l'adversaire, Patrice. Oui, mais c'est vrai que c'est ce qu'on apprend très rapidement. Parce qu'en fait, c'est vrai qu'on est étonné aujourd'hui parce qu'on voit des plaquages très violents. Mais on essaie de protéger l'adversaire, mais c'est vrai que c'est la première chose qu'on apprend. Lorsqu'on blague, par exemple, l'adversaire, on le blague pour l'éliminer. Mais moi, je n'ai jamais appris à plaquer pour faire mal à l'adversaire. Mon but, ce n'était pas de blesser l'adversaire, c'était de jouer avec lui, contre lui. Mais on joue aussi avec lui. Et on est dans le respect des règles, le respect des individus. Parce que s'il n'y a plus ce respect, il y a un danger. Il y a un réel danger physique. Et pour soi, et pour l'adversaire. L'éthique est fondamentalement essentielle à respecter. Puisque c'est ce respect-là qui va faire qu'on va se dépasser pour chercher les solutions. Et c'est un peu toutes les valeurs dont on parle qui sont représentées ici par un exemple d'éthique sportive. Mais il y a la morale, il y a la religion, il y a tout un tas de possibilités de se dépasser pour ne pas se laisser aller à des instincts primaires. Et le but, justement, de l'exigence, c'est de la placer au long droit. Et souvent, c'est ce qu'on a qui est difficile aujourd'hui à resituer par rapport à l'humanité en général. Où il y a vraiment beaucoup de confusion qui entraîne beaucoup de déséquilibre. Et disons une angoisse fondamentale dans la société d'aujourd'hui. Donc, ce que l'on voit en rugby, qui est une conséquence aussi de la société, est un élément important d'analyse. Parce que, finalement, partout et dans tous les domaines, on va avoir ces caractéristiques. Et en rugby, le respect représente un effort qu'il faut faire par rapport à, justement, cette éthique qui nous a nourri. Et on avait, justement, du fait de l'école de jeu et de l'objectif de rugby, l'obligation de se dépasser pour ne pas se laisser aller à des choses qui étaient simplement à la portée de tout le monde et peut-être plus faciles à exprimer. Donc, on recherchait un peu cette exigence. On la partageait. Ce qui faisait qu'on créait, disons, des systèmes et des courants d'idées qui avaient une valeur énorme dans la vie des personnes. Aujourd'hui, si on est là encore, c'est autour de ce système un peu de pensée et de réunion autour du rugby. C'est-à-dire qui est entrée d'union. Je suis revenu à l'équipe de France, moi, avec mon petit-fils pour France-Angleterre avant la Coupe du Monde. Et il y avait Serge, Philippe, Saint-André, toutes les personnes avec qui j'avais été auparavant. Et quand je suis rentré, il y a un silence qui m'a accueilli comme étant un élément comme ça de reconnaissance. Quelque chose d'anodal pour le public lambda, mais qui, pour moi, a une grande importance dans le sens où c'est une façon, disons, de reconnaître l'appartenance à un milieu et une forme de tréunion qui s'est instaurée malgré tout et malgré les différences d'âge et de parcours de chacun. Quelque chose qui s'instaure et qui faisait l'essence même de la qualité de ce jeu. C'est-à-dire qu'on appartenait à cette famille et cette famille-là, aujourd'hui, fait défaut. Et c'est peut-être le vrai problème de la société. C'est-à-dire que l'appartenance et le milieu d'appartenance est difficile aujourd'hui à recréer. Donc il y a l'individualité qui prend le dessus et on a, au plan de vue éducatif et social, on ferait besoin de mettre du rugby comme élément de, disons, pour contrecarrer ce genre d'évolution. Peut-il rester une école de la vie ? En gros, c'était sur ce thème-là qu'on était partis, il faudrait y rester. Je voudrais juste rajouter, par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure, un élément qui est très important, la construction du jeu par rapport à autrui. Il faut se rendre compte qu'aujourd'hui on est dans un monde d'images et que les jeunes joueurs, aujourd'hui, dans leur construction, dans leur évolution, ils se construisent pas uniquement par rapport à l'autre partenaire, ils se construisent beaucoup dans la vision, images, vidéos, et la représentation qu'elle a pour eux et pour l'extérieur. Et c'est vrai qu'on a affaire, ça c'est arrivé au cours des dernières années, sur les 5-10 dernières années, on a affaire maintenant à des joueurs qui sont dans une représentation de ce qu'ils peuvent être, de ce qu'ils souhaitent être, et qui est une représentation d'images. Et ils vont tenter des gestes, ils vont tenter des choses qui sont pas de la recherche de passe pour servir l'autre, pour construire avec l'autre, ils sont dans la recherche d'une image idéale qui va être vue des millions de fois sur Youtube et ils sont dans ces représentations, ils sont marqués par ces représentations. Et ça c'est très important aujourd'hui, par rapport au comportement qu'on peut voir notamment chez les jeunes joueurs dans leur construction. Merci Patrice. Bien, écoutez, nous avons 20 minutes d'échange. Peut-être, Driss, si vous souhaitez prendre la parole en premier pour donner votre sentiment par rapport à ces questions qui ont été nombreuses. Oui, et puis aussi par le fait qu'ils viennent d'un pays, l'Afrique du Sud, où l'autre était forcément blanc à une époque, ils ne pouvaient pas être noirs. Et donc ça a été aussi une grande évolution pour l'humanité. Je crois que l'équipe de France y aille avec Bourgarelle à l'aile, montre qu'un noir pouvait jouer avec des blancs, et ensuite ça s'est développé et ça a fait exploser carrément la société de l'apartheid pour arriver vers un monde moderne où l'un vit avec l'autre. Et de cela, Driss peut en témoigner. Oui, c'est bon. Oui, c'est exactement comme Jean-Louis. Bonjour à tout le monde. Tout le monde connaît Driss, je pense ? Non. Alors, donc, Driss est d'origine sud-africaine. Il vit aujourd'hui à Tarbes. Il s'occupe même de l'équipe des Espoirs. Elle est plus jeune. L'équipe internationale et l'équipe de France. Il y a deux sélections de l'équipe de France. Et donc voilà, ce parcours est un parcours par rapport à cet exil voulu pour venir en France depuis de nombreuses années aujourd'hui. Et voilà, le sentiment qu'il peut avoir par rapport à ce parcours nous intéresse forcément. C'est un éclairage sur la question de l'autre, de la construction de soi par rapport à une culture différente. Voilà, c'est tout à fait pertinent. Je vous remercie quand même de me donner l'occasion de parler de l'autre. Vous avez... Je suis obligé de parler quand même un peu du parcours en Afrique du Sud. J'étais né en Afrique du Sud en 1961. C'est l'année où on a construit... Vous avez tous entendu parler de l'apartheid. C'était l'apartheid de 1961. J'ai passé ma vie au départ, j'étais dans une ferme. Mon père était agriculteur. Alors, j'ai grandi pendant 6 ans, 0 à 6 ans, avec mes petits copains noirs, obligés. C'est les noirs qui trouveraient pour mon père. Alors, mes petits copains, c'était les noirs. Moi, j'ai lu jusqu'à 6 ans. J'ai pas beaucoup de contacts vers l'extérieur. Vers l'autre, ça veut dire vers les blancs. C'était mes copains noirs. L'autre, à partir de 6 ans, je suis parti à l'école. Mes copains noirs, l'autre qui était mon copain. Pour eux, pas d'école. De 6 ans, jusqu'à 18 ans, j'étais éduqué à l'école. Je rencontre bien sûr... L'éducation m'avait évolué vers une pensée. L'autre, c'est blanc. L'autre, c'est... Même les religions, c'était les protestants. L'église, même... C'est difficile, mais... Même les prêtres, c'était de ce sens-là. L'autre, c'est les blancs. L'autre, les noirs, même dans les religions, ça n'existe pas. L'autre ne peut pas être autre que le blanc. Alors, c'est juste pour vous, pour vous donner une idée. L'autre, comme on parlait de l'autre. L'autre, l'autre, c'était les blancs. Il avait beaucoup d'émotions. On est construit dans ça. Entre 6 ans et 18 ans, bien sûr, on réfléchit. On est libre de réfléchir quand on est tout seul. On pensait à l'autre qui est noir, mais ça reste là. Ça ne sort pas de là. Ce qui fait qu'en suivant... Est-ce que 18 ans, on réfléchit et on réfléchit, mais il n'y a pas de réponse. Comment l'autre peut être que blanc ? Alors, je suis arrivé quand même à 18 ans, sans trou de troubles. Parce que j'étais dans ma famille. Mon père, il travaillait dur. J'ai venu faciliter de passer une bonne école, passer les bacs. Chez nous, bien sûr, on avait la guerre contre l'autre. Il avait les services militaires obligés. Je me suis engagé pendant 4 ans. En pensant, la guerre, on défend une idée. C'est avorté. Au bout de 4 ans, je me suis sorti un peu de cet esprit parce que jouer est une chose très difficile. Quand on est dans la guerre, c'est la guerre. On dit beaucoup de fois aussi que le rugby, c'est une guerre, mais c'est une bonne guerre qui est équilibrée. Nous, on était dans une guerre, pas du tout équilibrée, où on a utilisé les immenses pour faire des bêtises. Alors, c'est du coup, je suis parti à l'université pour faire un parcours dans une situation pas autre que militaire. Alors, à l'université, bien sûr, je suis bien tombé parce que ce monsieur qui est sur le plateau avec qui je vais beaucoup de temps, heureusement, qui m'avait fourni un peu pour avoir une autre idée de l'autre via le rugby, ce monsieur, vous connaissez aussi bien M. Danny Craven, qui était docteur dans la philosophie et dans le rugby, dans le sport, en Afrique du Sud. Et ce monsieur, c'était notre président du club, de l'université, président des fédérations, président de l'international rugby board. Alors, ça fait que ce monsieur, lui, il avait une philosophie, une idée de l'autre, autre que le système apartheid, qui a prouvé aussi qu'il a passé, pas pour un bonhomme, c'était un monsieur qui n'était pas trop apprécié par le système de apartheid qui était en place. Il a failli passer plusieurs fois en prison. Il était blanc, hein ? Alors, par contre, comme ce monsieur, c'était le boss, le big boss, le patron du rugby, et le rugby en Afrique du Sud, c'était le sport national. On l'avait excusé, parce que le rugby, quand même, c'était presque aussi fort que les religions. Lui, il était presque aussi fort que le ministre. On a pardonné qu'il peut avoir les paroles, parfois déplacées au sujet de l'autre. Alors, ce monsieur, il a, petit à petit, il a exporté les jeunes potentiels en Afrique du Sud via l'université, vers la France, vers l'Italie. C'est absolument passionnant, mais si on veut laisser un petit peu la parole aussi au public... C'est absolument passionnant. Toutes ces questions seront comprises. Non, mais c'est juste... Pour moi, c'est un parcours... Après, on a parlé beaucoup de l'autre en France. Ça, je n'ai pas beaucoup à dire, parce que je crois que monsieur, ils ont tout dit. Mais l'autre... Je suis arrivé en France avec cette idée. Le rugby, c'est Blanc. C'est l'église protestante. Et on ne peut pas se mélanger avec autre que Blanc. Je suis arrivé à Tarbes avec les bons amis, les amis qui m'avaient bien fait intégrer dans la vie sociale. Heureusement. J'ai eu l'occasion de jouer contre le monsieur sur les plateaux. Certains étaient plus âgés que moi, qui étaient déjà dirigeants, mais qui m'avaient aidé pour changer complètement la manière de voir comment et qui c'est l'autre. Et aujourd'hui, j'ai une vision autrement, complètement autrement. À ce point que j'ai même un problème quelquefois, parce que j'ai encore beaucoup de contacts avec l'Afrique du Sud. J'ai encore des familles là-bas. que j'ai capable du mal à faire comprendre maintenant à mes amis, ma famille. L'autre, c'est pas que Blanc. L'autre, c'est tout le monde. L'autre, c'est toute la culture. Et l'autre, c'est n'importe quelle manière qu'on pense qu'on peut accepter. S'il reste cinq minutes pour des questions, parce que malheureusement, on doit arrêter à 13 heures pile. si... D'où ? Merci beaucoup. Merci de pouvoir m'exprimer. C'est un grand moment que nous vivons tous ensemble. Il me semble que l'esprit est un très créant, etc. Cependant, je voudrais vous parler d'un personnage qui est n'importable comme moi, où j'ai pu suivre sa progression. Et je voudrais vous parler de celui-ci, c'est-à-dire Jean-Pierre Garouet. Alors, Jean-Pierre Garouet, certes, bon... Bon, il a été très grand champion. Il a été considéré comme le meilleur pays du monde, etc. Cependant, je vais me mettre dans la tonalité de d'arbre en vidéo. Voici que Jean-Pierre Garouet, il a présenté Enfant, les Bac. Bac Philo avait mention. Cependant, si celui-ci était d'accord, pour amener une note, pour... Je ne sais pas comment dire, pour s'élever encore davantage, est-ce que tu pourrais, Jean-Pierre, nous citer quelques verres de rossard, s'il te plaît ? Mais juste 3 ou 4, tu vois ? Ça va, ça va, ça va, ça va enrichir l'instant, le moment. En tout cas, pardon. Je ne sais pas si on dévore de moi. Merci beaucoup, Jean-Pierre. Je compte sur toi. Merci à vous tous. Alors, je vais me dire. M. La Rose, Mignore, allons voir si La Rose, qui ce matin, réclose sa robe de paupe au soleil, n'a point perdu cette véprime, il est pli de sa robe de paupe près, et son teint au ventre pareil. Voilà. De Rose, ça. Moi, je n'ai pas de questions à poser, mais je veux dire que je n'ai jamais assisté à majeure vie et que je n'ai jamais été aussi passionnée par un débat de philo que maintenant. Je veux remercier tous ces messieurs et cette dame pour ce bon moment. Et en plus, ça se donne par la poésie. Je suis quelqu'un qui suis passionné de poésie. Alors, tout est complet. Je vous remercie une fois de plus. Merci. Dernière question. Dernière question. J'ai enseigné 30 ans au lycée Théophile Gauthier. J'ai vu passer tous les rugbymen célèbres, depuis Myrthe jusqu'à Vingt-France, en passant par Aguirre, Martinez, Verouzette, etc. Tous ceux qui jouaient en tronche et qui m'ont invité à leur jubilé, c'étaient des athélios. Et d'ailleurs, quand on a fondé un journal au lycée, qui est-ce qui a demandé à être responsable de la rubrique littéraire et de parler du genre ? Philippe Latrance. Et non pas de parler du sport. Et ça, c'est vrai. Ce que je n'ai pas rencontré du tout dans le football, que dire ? Je mets un peu de racisme ici. Sportif. Le rugby, pour moi, c'est un sport d'intellectuel. Et maintenant, je le regrette un peu. Quelquefois, on a eu l'impression qu'on était chez les bisounours à mon époque. Moi qui suis né dans le Pas-de-Calais et qui ai découvert le rugby. En arrivant, on cherchait ma femme à Saint-Vincent de Tiros. Elle habitait en face du sélectionneur unique. Je croyais que c'était une espèce de divinité de sélectionneur unique. Et à côté, il y avait Ruppet. Donc, j'ai découvert le rugby. Pour moi, ça a été un enchantement. À cette fois que j'ai voulu arbitrer au rugby scolaire avec mon collègue Bizet. D'accord. Et oui. Voilà, c'est ce que j'ai à dire. Merci. Je vous remercie du fond du cœur de tous nos invités, les chevaliers de la table ovale et également Sophie et Jean-Louis. Et vous remerciez également, Rosemarie et Pierre, pour l'organisation de cette table. Je sais que ça n'a pas été très simple également pour vous. Et je tenais vraiment à vous dire merci pour tout. Y compris pour la construction de cette table. C'est sûr qu'il va te plier dans un musée de rugby. Voilà. Merci. Merci beaucoup surtout. Merci beaucoup d'être avec nous justement. Je dois vous dire quelque chose, deux choses importantes. C'est pas à vous qu'il faut dire merci, c'est à vous tous messieurs et madames. Et puis l'intervention, la dernière intervention, elle était de Francis Sylvestre qui est notre animateur des Cafés Philo à l'État 36 depuis maintenant 3 ans. les premiers lundis de chaque mois. Je vous invite à nous rejoindre si le cœur vous en dit. Merci Francis. Merci à lundi de prochain. Une chose encore, et c'est très important, ces messieurs qui nous ont fait le bonheur de nous parler rugby avec cette hauteur de vue. Ils sont venus jusqu'à nous bénévolement. Ils n'ont rien demandé pour venir nous rejoindre. Donc je vous demande de vous applaudir. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Michel Croce, il ira. C'est bien. Ben oui, oui. J'osais pas l'embêter, mais ça serait formidable. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.